Musique Et Viantono Gaillard 13ème accueille l'ACA Jaxio 18ème Une équipe de Viantono Gaillard qui a changé de coach Safet Tuzic a été limogé de son poste d'entraîneur Il est remplacé par Romain Révelli Une équipe de Viantono Gaillard qui reste sur 4 défaites consécutives Il n'y a eu qu'un point sur les 6 derniers matchs Une victoire sur les 9 dernières rencontres D'où l'urgence de faire quelque chose Et c'est Safet Tuzic qui a disparu du staff technique La première opportunité est pour Viantono Gaillard Mais c'est bien repoussé par la défense de l'ACA Jaxio Une équipe de l'ACA Jaxio qui elle a un point de retard sur le 17ème Un succès pourrait lui permettre de complètement se relancer Pourquoi pas sortir de la zone rouge Et c'est bien l'équipe Corse qui ouvre le score Grâce à Moad Madrid à la 38ème minute C'est le premier but de la saison pour Moad Madrid Sur la première opportunité des joueurs d'Olivier Pantalone Voilà le but qui change beaucoup de choses D'autant plus que l'ACA Jaxio n'a pas une belle série non plus Une défaite sur les 7 derniers matchs seulement Mais 4 points pris sur 30 possibles à l'extérieur L'ACA Jaxio est la pire équipe du championnat Loin de son stade Ça ne se voit pas tout à fait sur le terrain des Viantono Gaillard Car il y a bien 1 à 0 pour l'équipe Corse à la mi-temps La neige tombe en abondance Et le match reprend tout de même dans des conditions plus compliquées Les conditions de jeu ont changé pour cette seconde période Et Viantono Gaillard qui doit trouver les moyens d'égaliser S'en sort l'un suspendu D'Acrouz et Nsikoulou sont blessés Ça n'empêche pas l'équipe au Savoyard de se procurer cette petite occasion Mais ça passe au-dessus Côté Corse, Lipiné et Sainati sont suspendus Scrib et Vincent sont blessés Mais l'ACA Jaxio mène toujours 1 à 0 L'arbitre du match décide à l'heure de jeu de stopper la rencontre Elle est interrompue pendant plusieurs dizaines de minutes Mais la neige se calme Les lignes sont de nouveau correctement tracées Et le match peut reprendre et aller à son terme Avec toujours un petit peu de temps Pour essayer d'égaliser pour Eviantono Gaillard Avec ce nouveau ballon intéressant Pour Angoula Un contact et l'arbitre qui va sortir Le carton rouge La faute de Pape Abou Sissé à la 68ème minute L'exclusion pour Pape Abou Sissé L'ACA Jaxio qui doit jouer à 10 Attention tout de même à cette faute de Yeltin Tejeda L'international costaricien a pris un premier carton rouge Dans la 27ème minute Il en prend un deuxième à la 75ème Il n'y a même pas eu 10 minutes de supériorité numérique Pour Eviantono Gaillard On joue donc à 10 contre 10 Dans ce match un peu fou Situation dont profite l'ACA Jaxio pour s'imposer Car le dernier but du match est inscrit Par Eviantono Gaillard contre son camp Le malheureux s'appelle Ludovic Soares A la 78ème minute Il bat de près son propre gardien Benjamin Leroy Et de ce but Eviantono Gaillard Ne se relèvera pas C'est le but de trop Cinquième défaite consécutive Pour l'équipe au Savoyard Pour qui rien ne va plus L'ACA Jaxio réalise une magnifique opération En s'imposant 2 à 0 Et de ce but de trop On joue comme ça Et de ce but de trop Et de ce but de trop On joue comme ça